Alors bonjour à tous sur U2, vous retrouvez chers amis en ce vendredi 17 mars 2023, 14h30, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va très très mal, mais je vais vous dire une chose, attendez-vous à du bras camarade dans les semaines qui s'en viennent. Le système mondial est en train de changer, on est en train d'instaurer un communisme totalitaire partout, la Chine est redevenue la grande chorégraphe de toute cette globalisation, mondialisation, corruption, de nos dirigeants. Et là, imaginez-vous, les deux espèces de troubles fêtes qu'il y avait là-dedans, mais surtout un trouble fête, Donald Trump, qui était venu exposer toute la corruption parce que c'est pas un politicien. D'ailleurs, ça me rappelle une vieille phrase, un peu ironique, qui dit que « Le problème dans la politique, c'est qu'il y a trop de politiciens. » Et on peut blâmer Donald Trump pour toutes sortes de mauvais plis que t'aimes pas. Peut-être que moi aussi, des fois, j'ai trouvé un peu énervant, trop de tweets, trop de n'importe quoi. Mais le gars avait raison quand il est venu exposer l'establishment, la collaboration entre l'establishment et le non-respect des populations. D'ailleurs, c'est pour ça que Donald Trump a été adoré partout. Tu peux aller dans le fond de l'Inde, tu peux aller dans le fond de plusieurs pays. On l'a aimé parce qu'il parlait au nom du monde ordinaire. Et puis, il disait des vraies choses, comme nous on parle, entre nous. Et, depuis la fin de sa présidence, on veut aller le chercher, on veut lui donner une leçon. On veut lui faire payer le fait qu'il ait battu Hillary Clinton. Et qui est venu déranger les plans qui allaient très, très bien pour le gouvernement mondial globaliste, mené par la Chine, avec l'Europe, les pays européens, les États-Unis, avec Obama pendant huit ans. Après ça, on s'attendait à la continuité avec... Mais le monde s'est rendu compte qu'on s'était fait flouer, qu'on se faisait venir en bateau, qu'il n'y avait rien pour nous autres, sauf pour l'élite, sauf pour les cols blancs, comme on dit. Et Donald Trump est venu renverser ça. Et il a jeté une douche d'eau froide sur tout le monde. Il a identifié la Chine. La Chine a pris un grand bond en arrière durant les quatre années de Donald Trump, parce que, naturellement, il a imposé des tarifs, il a exposé la Chine. Il a éveillé les populations européennes. Donc, les politiciens européens ont été obligés de sortir les dents, puis d'essayer de convaincre les Européens que, « Oh là, il fallait ramener la chaîne de production en Europe, qu'on était trop dépendants de la Chine, mais ça a duré juste un moment. » C'était juste du blabla, des slogans insignifiants et vides et creux. Puis, une fois que Trump s'en est débarrassé, tout le monde s'est remis à danser. Et on a recélébré le retour du globalisme, du mondialisme, puis de la Chine qui mène tout, et de la Chine qui est le projet pilote du totalitarisme qu'on va imposer partout. D'ailleurs, ce qui aurait dû nous réveiller un peu, puis qui devrait continuer à nous éveiller, c'est que les dirigeants, depuis, tu peux remonter, il y a très longtemps, Richard Nixon, qui a amené la Chine dans le monde occidental, dans le commerce occidental, après ça, Bill Clinton, puis des Pierre-Elliott Trudeau, puis plein d'autres qui ont vénéré la Chine, qui ont louangé la Chine à un régime tyrannique, qui envoie tous ceux qui ne pensent pas, puis qui ne devraient pas penser comme la Chine veut qu'on pense, que le Parti communiste veut qu'on pense, ils sont envoyés dans des camps de concentration, des camps de réforme, les Ouïghours, plus récemment, mais avant ça, plein d'autres, la place Tiananmen, qu'on n'a jamais rien fait, parce que c'était le siège social du gouvernement mondial, c'est le siège social de l'ONU, qui est le siège social de la Chine, puis du gouvernement mondial, l'Organisation mondiale de la santé, tous les organismes gouvernementaux et non-gouvernementaux et paragouvernementaux qui nous gèrent, qui nous gouvernent, tous les hauts fonctionnaires de nos pays, c'est eux autres les vrais patrons, ils ne sont pas élus, ils sont nommés, les politiciens ne sont que des marionnettes, les politiques sont mises en place et orchestrées par les hauts fonctionnaires de nos pays qui, eux, sont tous venus d'ordres qui viennent de plus haut, ça peut aller au Forum économique mondial, Bedelberg, la Chine, tout ce beau monde-là ensemble, BlackRock, Vanguard, et ils nous envoient les ordres et on met des hauts fonctionnaires dans les positions les plus cruciales et le plan du gouvernement mondial, gauche-histoïde, pro-environnemental, pro-éolienne chinoise, pro-panneau solaire chinois, pro-batterie électrique chinoise, se met en place. Il n'y a pas un parti politique qui arrête ça parce que tous les partis politiques de tous nos pays et de tous les pays sont des partis officiels accrédités par le gouvernement mondial. Les seules différences que tu auras pour te convaincre que peut-être tu as un choix à faire, ce sera, et on a bien pensé ça, dans la boîte, dans l'urne, on t'a mis des partis politiques qui viennent te diviser sur des guerres culturelles, des guerres de race, des guerres sexuelles, des guerres de religion. Donc tu auras les gens de droite qu'on te met là en place qui eux reviennent toujours avec la même rhétorique bidon, pas d'améliorer le sort du monde parce qu'ils sont d'accord avec toutes les politiques gauchistes-histoïdes, globalistes et mondialistes. D'ailleurs, Stephen Harper, qui était premier ministre du Canada pendant presque dix ans avec des gouvernements minoritaires puis à la fin, un gouvernement majoritaire, était le plus grand défenseur du globalisme et du mondialisme. Comprends-tu? Donc ce n'est pas sur les conservateurs ou les républicains que tu dois te fier pour améliorer l'histoire de l'humanité. Eux autres sont là pour faire appliquer toutes les mêmes choses sauf qu'ils sont là pour distraire le monde parce que là, ils vont t'envoyer des... ils vont paraître être racistes, xénophobes, sexistes, homophobes, rétrogrades, anti-avortement. Donc là, c'est comme ça qu'on va mettre en boîte la population puis qu'on va la coincer. Mais dans le fond, les partis politiques que tu as, ils sont tous accrédités par la même élite puis on leur donne des missions différentes. Et du côté de la gauche, bien, ce sera les extrémistes de la gauche qui viendront amuser les électeurs de la gauche. C'est bien, bien simple. Ce n'est pas vraiment compliqué à comprendre, mais c'est difficile à avaler puis à accepter surtout notre impuissance face à tout ça. Mais une fois que tu l'as avalé puis que tu l'as accepté, tu passes à autre chose et là, on va avoir de la grosse distraction. Bon, tu as vu l'effondrement des banques, tu as vu la corruption dans tout ça, la Banque d'Israël qui a réussi à faire sortir avec le fiasco de ses banques de la Silicon Valley, la Silicon Valley Bank et son gauchistoïsme et sa folie avec des dirigeants complètement incompétents. On a vu la corruption. Israël qui a transféré, imagine-toi, un milliard de dollars juste avant l'effondrement puis après ça, tu as le fondateur Peter Thiel qui lui a sorti des millions puis qui a dit à tous ses clients, ses amis, sortez l'argent parce que ça s'en va en faillite vendredi. Et ça, ce n'est que le début, la pointe du iceberg parce qu'on veut t'amener, comme je te l'ai dit, la monnaie numérique, le dollar numérique, il n'y aura plus d'argent papier et pourquoi on veut ça? Parce qu'on veut te contrôler totalement et c'est la Chine encore là qui est le leader qui est déjà son Yann qui est en plus, imagine-toi, son Yann à elle, la Chine, il a une date de péremption. Si le gouvernement chinois le veut, il peut mettre une date de péremption sur son Yann chinois, ce qui voudrait dire que si le gouvernement trouve qu'il y a une crise économique qui est à l'horizon pour x, y raison, te forcera à dépenser ton argent numérique avant telle date, sinon, il disparaîtra. Ce n'est pas plus compliqué que ça, imaginez-vous, c'est très, très inquiétant. La monnaie numérique, le Yann est assorti d'une date d'expiration, dépensez-le ou il disparaîtra. Maintenant, tu ne pourras même pas imaginer et croire les deux nouvelles qui sont vraiment vraies, ce n'est pas des nouvelles conspirationnistes, ça vient d'NBC News, ça vient juste de tomber, on s'attend à une inculpation de Donald Trump la semaine prochaine, on veut lui donner une leçon, on veut, qu'est-ce qu'il a fait, moi je ne le sais pas, j'essaye de comprendre ce que Donald Trump a fait, sauf faire suer l'élite, faire suer les globalistes, faire suer les mondialistes, faire suer le gouvernement mondial, faire suer la Chine, faire suer l'Union européenne, tous des bureaucrates à cravate qui n'ont pas été élus, qui ont tous été nommés, lui est venu les faire suer pendant quatre ans, les a exposés et là, on veut lui donner une leçon. Moi, j'essaye de comprendre qu'est-ce que Donald Trump a commis de si grave alors que toutes ses politiques étaient très efficaces pour le monde ordinaire et pour la paix dans le monde. On lui en veut tellement, tellement. Tu penses à tous les politiciens qui ont passé avant lui, commence avec les deux bouches, on n'ira même pas plus loin que ça, les deux bouches qui ont emmené le monde dans une guerre qui a duré presque deux ou trois décennies quand tu la transposes jusqu'à la guerre en Afghanistan, l'invasion de l'Afghanistan sous des mensonges éhontés de possession d'armes de destruction massive et ils savaient que c'était tout monté ce dossier-là de toute pièce parce que c'est eux autres qui l'ont commandé ou c'est juste les marionnettes de toute façon mais ils le savaient. Ils ont causé la mort de millions de personnes au fil des 30 dernières années puis ce monde-là ça marche en liberté ça vit une vie sans tracas puis Donald Trump lui il faudrait qu'il soit emmerdé comme ça puis qu'on veille absolument depuis depuis que c'est lancé en politique qu'on veut l'inculper pour quelque chose. Obama sénateur pendant des années avec un salaire de sénateur tout nu dans la rue vraiment rien aucune richesse on l'amène se fait élire sous des mensonges encore une fois il n'est jamais sorti de l'Irak il n'est jamais sorti de l'Afghanistan puis il avait promis qu'il le ferait il avait promis qu'il était pour unir le pays il avait promis que toutes sortes de choses ne se sont pas réalisées sauf que le globalisme et le mondialisme a avancé à pas de géant avec cette espèce de prestigitateur qui a endormi tout le monde avec des beaux discours puis que les médias étaient là à ensorceler la population finit avec un comment dire presque un domaine sur la fameuse île de Martha's Vineyard au New Jersey avec un domaine sur la côte atlantique vraiment sur le bord de la mer d'une valeur d'à peu près 40 à 50 millions pendant qu'Obama pendant ses 8 ans a paraître dire qu'à cause du changement climatique qui était la plus grande menace pour l'humanité que tous les niveaux des océans étaient pour monter de façon irréversible et spectaculaire lui ça va s'acheter une propriété de 50 millions sur le bord de la mer je vais vous expliquer ça mais comme il était dans la clique comme il était dans la gaine aucune aucune répercussion aucun compte à payer même chose pour Biden 50 ans en politique que de la corruption de l'enrichissement du mensonge là maintenant il est avec la frange extrémiste des démocrates à une époque il était contre le mariage gay était contre l'émancipation des afro-américains contre plein de choses puis là aujourd'hui parce qu'on en a besoin il a tout modifié ses valeurs soudainement puis il n'y a personne qui lui remet ça sur le nez et là tu as Donald Trump imagine toi les forces de l'ordre se préparent à une éventuelle inculpation de Trump dès la semaine prochaine donc la semaine prochaine plusieurs agences discutent des plans de sécurité potentiels à l'intérieur et autour du tribunal pénal de Manhattan au cas où Trump serait inculpé pour une prétendue ou un prétendu paiement d'argent secret à Stormy Daniels cette pseudo-prostituée qui a allégué qu'elle avait eu une aventure ou plusieurs aventures avec Donald Trump en pleine campagne électorale les forces de l'ordre et les agences de sécurité locale étatique et fédérale se préparent à la possibilité que l'ancien président Donald Trump soit inculpé parce que ce qu'on veut parce que là il est encore en train de se présenter pour les primaires puis il est encore à l'avance d'un sondage puis on veut surtout pas que ça revienne ce cauchemar-là de Donald Trump parce qu'à la dernière élection qu'il a perdu contre Joe Biden il a récolté 78 millions de votes puis il y a plein de gens qui s'y avaient vraiment été au courant de tout ce qui se passait et au courant de la corruption des Biden et de l'histoire même si elle est banale du laptop le portable d'Hunter Biden que les médias et les réseaux sociaux ont camouflé les gens le disent on aurait voté différemment là quand tu regardes tout ce qui se passe en ce moment le conflit qu'on pousse en Europe les centaines de milliards que Joe Biden donne le soutien à cet effort-là est en train de baisser de fondre comme neige au soleil et là tu as Donald Trump qui s'élève qui a toujours été un anti-militaire anti-guerre mais pas anti-militaire parce qu'il a eu des gros budgets militaires lui parce qu'il avait un peu la même mentalité que Reagan on aura la paix si on est fort si tu es faible tu vas avoir la guerre donc là si tu l'inculpes puis tu le sais que les cours puis les juges vont tous être corrompus puis le sont déjà c'est tous des globalistes mondialistes qui font partie du système ils sont tous nommés on va le coincer puis on va si jamais le département de justice a assez de couilles pour amener une inculpation les juges vont dire inquiétez-vous pas on va finir la jambe nous autres si Donald Trump est inculpé puis condamné oublie le fait qu'il ne fasse même pas de prison il ne pourrait pas vraiment se présenter mais lui il a dit moi je vais continuer pareil j'en ai rien à cirer donc tu vas avoir beaucoup de grabuge beaucoup 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 de grabuge d'infliger ça à un homme qui dans le fond a comme seul péché d'avoir exposé le globalisme le mondialisme le système mondial les politiciens corrompus il y a beaucoup de gens qui vont être fâchés beaucoup de gens si tu penses que la pseudo-insurrection le 5 janvier avec des hurlus berlus qui se promenaient dans le capitole le torse nu avec des chapeaux de corne si tu penses que ça c'est une insurrection mon chum là moi je ne sais pas dans quel univers de gogo tu vis quand l'armée américaine c'est la plus puissante quand t'as plus de policiers que de citoyens quand t'as l'armée la plus puissante au monde penses-tu qu'une bande d'hurlus berlus comme ça aurait renversé le gouvernement américain c'était du n'importe quoi de la part des médias encore une fois pour démoniser les partisans de Donald Trump une insurrection mais pas d'armes à feu pas d'organisation face au pays le plus puissant du monde les responsables soulignent que les conversations et la planification interagence sont de nature préventive car aucune accusation n'a été déposée naturellement on fait tourner on fait tourner ça mais un vendredi en plus c'est toujours le vendredi que ces nouvelles-là arrivent pendant ce temps-là le Mirror nous apprend qu'un mandat d'arrêt a été émis contre un autre trouble-fait Vladimir Poutine qui était qui était vu dans tous les soupers européens tous les dîners européens toutes les soirées de danse européennes tout le monde voulait être à côté de Poutine tout le monde voulait le gaz de Nord Stream de Poutine tout le monde mangeait dans la main de Poutine Angela Merkel la première là soudainement il y a un mandat d'arrêt qui était mis contre Vladimir Poutine par la cour internationale naturellement basée sur le conflit en Europe le tribunal a déclaré dans un communiqué que Vladimir Poutine serait responsable du crime de guerre de déportation illégale de la population d'enfants et de celui de transfert illégal de la population d'enfants des zones occupées du Crète vers la fédération de Russie un mandat d'arrêt a été émis par la cour pénale internationale pour les crimes de guerre du président russe Vladimir Poutine on voit toute la tension qu'ils ont en ce moment avec l'histoire du drone américain qui aurait été abattu ou qui était au-dessus des eaux internationales et qui rentre en collision avec des jets russes honnêtement vous le savez que ça s'en vient il y a quelque chose de gros qui s'en vient si tu penses que ça ça va pas mettre le feu aux poudres ben oui ça va mettre le feu aux poudres puis aux États-Unis si tu pensais que tu avais eu une insurrection ben là attends toi va avoir du chaos si jamais il y avait une histoire comme celle-là qui éclatait tu le sais que c'est du gros cinéma et tout ce qu'on veut dans le fond c'est l'empêcher de se représenter t'es dans une démocratie t'as jamais emmerdé ni aucun des politiciens des présidents qui sont passés avant puis des histoires il y en a-tu eu de cul de sexe de vol de viol puis même de meurtre allégué on n'a qu'à penser à la filière des Clinton franchement moi je le sais pas mais je peux vous dire une chose prépare-toi de printemps quand tu regardes tout ce qui se passe au Liban les banques qui sont en train de brûler au Nigeria les banques qui sont en train de brûler le monde qui se révolte partout la misère qui se répand partout je vais dire une chose attache ta tuque l'été va être long et très turbulent ça c'est ça même avoir parlé de l'invasion de Taïwan de toute la perturbation de nos propres pays quand ils vont arriver avec la monnaie numérique avec les augmentations d'impôts tous les pays sont en déficit à cause des trois années de pandémie on a donné de l'argent on a imprimé de l'argent à gogo penses-tu que les gouvernements ne vont pas aller se repayer pouf ça c'est de rêve en couleur il y a eu tellement tellement de distractions maintenant tu vas être rattrapé par la réalité puis la réalité ça va être beaucoup beaucoup de chaos on va probablement sombrer même peut-être dans de l'anarchie prépare-toi parce que l'avenir est loin d'être rose ok de l'anarchie